Bonjour, je suis Aurélie Jouan de Hadji Sadalry. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment monter des contre-sanglons sur une selle western. Pourquoi ? Simplement suite à des constatations de contre-sanglons montés à l'envers ou mal montés. Et vous expliquer quels enjeux, pourquoi on le fait comme ça. Et c'est question sécurité, question confort pour le cheval. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les installer. Comme ça, vous pouvez les modifier chez vous, vérifier votre matériel de façon à être très sécurisé. Sur une selle western, on a deux contre-sanglons. Un court qui va à droite, un long qui va à gauche. Celui qui est à droite, on peut le lasser. Il n'y a aucun problème au niveau sécurité, qu'il soit lasser ou pas lasser. La seule raison pour laquelle il est lasser, c'est juste que si vous n'avez pas de sangle accroché sur votre selle, que lorsque vous promenez votre selle sous le bras, que le contre-sanglons ne glisse pas et que vous ne le perdiez pas en route. Simplement. Le plus important à vérifier et être sûr qu'il soit bien lasser et correctement lasser, c'est le contre-sanglons gauche. Puisque c'est celui-là qui tient la grosse pression et la tension de la sangle que vous mettez sur votre selle. La sangle qui tient votre selle sur votre cheval. Donc, on va commencer par le contre-sanglons gauche. C'est celui qui est tout long et qui va à gauche. Quand vous l'achetez dans le commerce, il a un repli comme ça, avec des trous mis en place. Donc quand vous le mettez sur votre selle, il faut que le repli soit bien vers vous. Et que tout le côté lisse soit côté cheval. Généralement avec les contre-sanglons, on vous vend des petits latigots. Donc vous avez votre pied ici, vous prenez votre latigo et vous le placez à plat dans les deux trous du bas. De façon à ce que la longueur soit équilibrée. Lorsque vous accrochez vos contre-sanglons, c'est bien d'avoir quelques petits outils sous la main. Un tournevis et une petite pince de ce genre là, pour vous aider à tirer le cuir. Donc là, on a passé les lacets dans les deux premiers trous. On vient les passer dans les trous correspondants à l'arrière. Comme ça. Et vous tirez et vous serrez très fort. Pour bien plaquer les deux morceaux de cuir. Il faut vraiment que vos nœuds sur vos contre-sanglons soient toujours bien serrés. Vous en prenez un, le gauche ou le droit, celui qui dépasse derrière. Et vous venez le passer dans le trou qui reste dans les deux épaisseurs de cuir. Vous tirez très fort. Puisque là, tout va bien. Prenez votre tournevis. Vous placez ici. Vous venez ouvrir un petit peu votre cuir. Là, c'est facile. Puisque à droite, j'ai aucune tension. Vous passez la languette sous le cuir. Et vous tirez ici. Toujours très, très bien tendu. Même chose avec le lacet qui reste. Donc là, ça peut être plus ou moins difficile selon la taille du trou. Et là, vous avez peut-être besoin d'utiliser un tournevis pour réouvrir le trou. Ou pour venir tirer le lacet qui reste. Pareil, vous tirez très fort ici. Pour que ce soit bien tendu ici. Vous reprenez votre petit tournevis ici. Alors, ce qui peut être pratique aussi, c'est de pousser un peu ce lacet sur un côté. Il faut avoir un petit peu de place pour passer celui-là. C'est là où c'est bien rigolo. Un petit peu de place avec votre pince. Voilà. Quand vous tirez celui-là, vous essayez de le faire passer par-dessus celui qui est déjà rentré. Comme ça, ça vient serrer le nœud. Voilà. Le contre-sanglon gauche, il est serré. Côté cheval, c'est lisse. Et votre nœud est propre. Un contre-sanglon, ça se vérifie à chaque fois que vous montez à cheval. Dès qu'il commence à être détendu, il faut le resserrer. Si le cuir commence à être craquelé, il faut le changer. Nous allons lasser le contre-sanglon droit. Donc on le met en place. C'est le même principe que sur le contre-sanglon gauche. Là, il n'y a aucune raison sécuritaire. Je vous rappelle que le lassage ici, c'est juste pour maintenir le contre-sanglon. Et qu'il ne se balade pas. Comme ça, vous ne le perdez pas en route quand vous promenez votre selle, sans votre cheval. Donc pareil, on passe. Les lacets sur la base du triangle. On vérifie qu'on est bien équilibré. On tend bien. Sur celui-là, s'il est moins tendu que sur l'autre, ce n'est pas critique du tout. Et voilà. Pareil, toujours propre côté cheval, avec le nœud sur le côté extérieur. Un petit mot concernant les sangles. Alors là, j'ai une sangle en mohair sous la main. Vous avez des sangles avec des anneaux complètement standard ici, comme ça. Et vous avez des sangles sur lesquelles il y a des rouleaux, ici. Alors le rouleau, il sert à quoi ? Il sert à vraiment simplifier le sanglage pour le cavalier quand vous sanglez votre cheval. Le contre-sanglant roule beaucoup mieux sur la boucle à rouleaux. Vous pouvez en trouver. Généralement, vous avez la sangle, vous avez un côté complètement standard. Et l'autre côté, une boucle à rouleaux. Pourquoi ? Simplement parce que le côté droit, vous n'y venez pas régulièrement dessus. Vous avez choisi la longueur qui va bien. La sangle, elle reste à sa place. La sangle passe sous le cheval. Et le côté rouleau se retrouve côté gauche. Et donc là, le latigo va venir rouler sur le rouleau. Et donc, quand vous allez tirer pour mettre en tension, ça va venir beaucoup plus facilement. Voilà. Donc quand vous avez ce genre de sangles là, le côté de la boucle simple à droite, le côté rouleau, côté gauche. Et voilà. Bon montage à tout le monde ! La sangle, la sangle, la sangle, la sangle, la sangle. All right ! 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 Là, l'on a voir... Sangle, la sangle ! C'est parti !